L'exposition Art Mode et Subversion, la collection Lee Price consacrée à Vivienne Westwood et à son travail, n'a existé en tant qu'ouverte au public que quelques semaines avant de devoir fermer pour le deuxième reconfinement. On la démonte pour rendre toutes ses collections à Lee Price, au collectionneur. Pour les équipes d'un musée, le démontage d'une exposition, c'est toujours un moment qui fait un pincement au cœur parce qu'on a mis beaucoup de travail tous. Et puis là, en quelques jours, tout va être démonté, remis en caisse, détruit. Ce qu'on veut mettre en place, c'est vraiment une réflexion globale sur comment concevoir des expositions en utilisant des matériaux qu'on pouvait recycler, en faisant intervenir des associations comme Mineca à Lyon qui récupèrent tous les matériaux pour qu'ils puissent ensuite être réutilisés. L'œuvre de la créatrice a un lien direct avec notre musée. Dans de nombreuses collections, vous trouverez des ensembles qui s'appellent pourpoints. Et ce pourpoint, c'est le pourpoint de Charles de Blois, un haut d'habits du XIVe siècle qui est conservé au musée des tissus, dont Vivienne Westwood s'est inspirée à de nombreuses reprises. On a aussi un lien très fort dans cette exposition entre art décoratif, textile et mode. Dans toutes les époques, si vous regardez le mobilier, les tissus, il y a un sens commun, il y a une évolution des formes qui se répond. J'ai été collecté Vivienne Westwood's clothes pour 35 ans. J'ai commencé à commencer quand j'étais 12-13 ans. J'ai trouvé que Vivienne Westwood encapsulait tout ce que j'aime, de l'art, l'histoire, les films, la musique, la télévision. Quand j'ai vu Vivienne Westwood's clothes, j'ai pensé, «Wow, je me souviens de la maison de ma grand-mère, la balle print, la wallace print, la pire collection, je me souviens de Errol Flynn films, et puis, évidemment, la punk. Il m'a fait que vous voulez encore plus. Il n'est pas juste avoir une piece pour la sake de ça, c'est une quelque chose. Il y a une valeur sentimentale, mais aussi une histoire derrière ça aussi. Quand ils ont l'Union européen pour voir mon collection, j'ai mis un peu plus de pieces. Il y a eu des pieces où ils étaient vraiment, « Oh, wow, nous avons une clock que nous pouvons mettre avec ça, nous avons une peinture, ou nous avons des textiles, des fabriques qui viennent de ça. » Les musées fermés, en fait, ce sont des espèces de fourmilières où tout le monde s'active dans l'espoir de pouvoir rouvrir et présenter ce qu'on y fait. Ça fait 23 ans que je suis à l'atelier, au Musée des Tissus. C'est mon service qui permet de présenter les pièces que vous avez vues dans l'exposition ou que vous voyez à l'extérieur dans d'autres musées qui demandent des prêts pour leurs thèmes et leurs expositions. Et aussi pour n'importe quelle demande qu'on fait de consultation, de recherche sur un textile ou sur une pièce du musée. La plupart du temps, les pièces passent obligatoirement à un moment donné à l'atelier pour être vérifiées, constatées, étudiées, photographiées, nettoyées, et après restaurées si besoin ou pas, ou préparées pour l'exposition. Les musées, en fait, leur mission principale, c'est de conserver des objets pour les générations futures, de les étudier, mais aussi de diffuser à la fois ces objets et les connaissances qu'on a pu accumuler sur eux et les présenter avec du sens autour. Je pense que c'est très obsédant que plus de gens ne le voient pas aussi. J'espère aussi que pour les jeunes, ça leur donnera une inspiration à collecter et trouver leur vocation, leur little niche in life of what they like to do or what they like as well.